Un peu plus historique que les autres, puisque aujourd'hui, on va approfondir nos fondements. Ce n'est pas un hasard que ce soit la troisième journée, parce que dans la première, on a fait une sorte de tour d'horizon encyclopédique de la pensée intégrale, en explorant quels sont les grands concepts clés de la pensée intégrale, deuxièmement, quels sont les grands fondateurs et ceux qui ont apporté ces concepts clés. Donc on a fait un tour d'horizon d'auteur important pour comprendre la pensée intégrale. Et enfin, depuis un siècle, il y a des lieux, plus particulièrement dans le monde, qui, sur les trois continents, en Asie, en Europe et en Amérique, ont développé plus particulièrement cette approche et ont tenté de développer des projets en accord avec cette approche intégrale. Alors, ce qui a fait et ce qui fait aujourd'hui le succès de l'université intégrale, puisqu'on a été 60 la première journée, 80 la deuxième, et aujourd'hui on est un peu moins nombreux parce qu'on rentre dans un sujet un peu plus technique qui est l'éducation, l'épistémologie, et c'est bien que nous soyons un peu moins nombreux, ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'interaction et de faire de cette université une sorte d'espace de recherche, ce qui est notre souhait, et une dimension de diffusion d'une connaissance, et dans une université, une dimension de recherche, et tout particulièrement aujourd'hui. Donc première journée où on a essayé de balayer, d'ailleurs assez rapidement, puisqu'il y a aujourd'hui dans le monde à peu près une centaine d'auteurs sur les trois continents, sur les trois grands continents qui ont marqué cette approche, donc évidemment une journée c'était difficile d'en faire le tour, il y a une cinquantaine de lieux dans le monde, et il y a à peu près une trentaine de concepts clés qui nous permettent de bien comprendre la pensée intégrale. Donc balayer tout ça une journée, c'était un peu délicat. Mais on l'a fait parce que c'était la première journée, et que quitte à faire un zapping, c'était important de donner une sorte de grande image, de big pictures, de ce que c'était que la pensée intégrale, et l'approche intégrale. Pour ceux qui n'étaient pas là la première journée, on a pu mettre à la suite de cette première journée, l'ensemble des vidéos sur le site internet de l'université intégrale, et donc vous allez pouvoir retrouver, vous pouvez retrouver à tout moment, cette première journée sur l'université intégrale. Alors la deuxième journée a été complètement différente, parce que quand on a préparé la deuxième journée, on s'est dit, sur quoi tout le monde a choqué dans cette approche intégrale ? Et on s'est dit, on va aller directement toucher ce point sensible, ce point difficile, et en discutant avec les uns les autres, on s'est aperçu qu'effectivement, le plus difficile, et on a trouvé ce jeu de mots pour le signifier, le plus difficile, c'est d'intégrer la pensée intégrale. Parce qu'effectivement, il y a toute une série de concepts qui sont censés être opérationnels, mais chacun, quand on essaie de les mettre en action dans la vie, on s'aperçoit que ce n'est pas si évident que ça. Enfin, c'est le lien bien connu entre la théorie et la pratique. Et, quelle que soit la qualité de la théorie, la difficulté de mettre en pratique une théorie. Alors, ce n'est pas spécifique, cette difficulté de la pratique n'est pas spécifique à l'approche intégrale, mais pour différentes raisons, on peut dire tout de même que l'approche intégrale est particulièrement difficile à mettre en pratique. Donc, on s'est dit, on va consacrer notre deuxième journée à ce point sensible, c'est comment intégrer la pensée intégrale. Et donc, on s'est dit, à ce moment-là, que le mieux, c'était qu'après notre première journée, on avait fait un tour d'horizon, et que c'était dans cette deuxième journée d'être beaucoup plus justement en pratique, et de demander à des gens de venir témoigner de la manière dont ils avaient petit à petit découvert la pensée intégrale, étaient sensibles à cette approche, et comment ça avait petit à petit transformé leur vie. Donc, vous avez ces témoignages aussi sur le site internet, et on a eu un certain nombre de personnalités majeures qui sont plus témoignées. Alors, parmi ces personnalités, on avait des jeunes, on avait des moins jeunes, et puis on avait un ancien qui est Erwin Laszlo, et si vous allez regarder dans une encyclopédie qui est Erwin Laszlo, vous vous apercevez qu'il y a à peu près 80 ans, il a été un des premiers fondateurs des éléments essentiels de la pensée intégrale. Depuis, il a écrit 80 livres, et on a fait une revue de ces livres, et on a aussi demandé à peu près à Erwin pourquoi il avait découvert cette pensée intégrale, et pourquoi ça l'avait marqué, et pourquoi c'était important pour lui, et pourquoi c'était important dans l'histoire de la pensée. Donc, tout ça, ça nous a donné des éléments pour bien comprendre d'une part les concepts, les personnes, les us développent la pensée intégrale, et enfin, d'aborder cette question tout à fait essentielle, qui est comment on intègre la pensée intégrale, comment une vie se transforme, qu'est-ce que c'est qu'une vie intégrale, etc. Et aujourd'hui, on aborde un peu le sujet, Henri, qui est là avant un déjeuner, me disait un jour, ce qui est important, c'est la dérivée de la dérivée, c'est une remarque de mathématiciens et de polythéaticiens, je le trouve très intéressant, et d'une certaine manière, cette journée, cette troisième journée, c'est la dérivée de la dérivée, parce que c'est l'université intégrale puissance carrée, puisqu'en quelque sorte, pendant cette journée, l'université intégrale, au lieu de penser l'intégrale, il pense l'intégrale de l'intégrale, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur les fondements, la pensée de la pensée, faire une sorte de clin d'œil à notre ami Edgar Morin. Cette journée, c'est l'intégrale de l'être, l'intégrale, c'est la pensée de la pensée, c'est le moment où l'université intégrale réfléchit sur son propre fondement, sur son propre processus. Alors, pendant cette journée, on a une structure qui est classique. Dans les journées précédentes, on avait déjà plus cette structure. On a une journée où on commence par quelques grandes présentations, clés, et puis l'après-midi, on a plus des tables rondes. Alors, on va commencer par deux personnalités majeures de la réflexion sur l'assignement en France, c'est André Staropoli et Henri Comte. Alors, ils ont des parcours très, très différents. Ils ont des sensibilités, des visions très, très différentes. C'est pour ça que je les ai invités ensemble, parce que je pense que c'est important d'avoir, on essaie, alors, d'avoir toujours une diversité de points de vue dans l'université intégrale. C'est assez fondamental. Mais tous les deux, ils ont en commun d'avoir réfléchi au plus haut niveau sur l'évolution de l'éducation européenne et internationale. Donc, ils vont nous parler de ça et ça va nous donner un peu une sorte de photographie de la manière dont la question de l'éducation se pose institutionnellement aujourd'hui. Avant de rentrer dans la question de l'éducation, souvent intégrale, c'est intéressant de voir comment l'éducation en général est pensée aujourd'hui. Or, nous avons deux éminents représentants de cette réflexion au niveau européen. Donc, j'ai pensé que c'était intéressant. Alors, ce n'est pas des personnes, ils m'ont dit d'ailleurs, au début, ah, mais qu'est-ce qu'on va dire ? Et ils m'ont dit, mais on ne sait pas, c'est curieux, qu'est-ce que c'est que cette approche intégrale, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans ? Donc, je leur ai dit, mais justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir une vision classique de l'éducation, enfin, comment ça se pose dans le contexte européen aujourd'hui. et puis, par contraste, on va voir qu'est-ce que l'approche intégrale peut apporter à cette vision. Alors, ensuite, on a une sorte de témoignage qui est absolument passionnant dans ce contexte, parce que... Alors, c'est comme l'intégrale de l'intégrale ou la puissance carrée de la puissance carrée. Ce qui est intéressant, très souvent dans la vie, c'est ce qu'on appelle les marginales séquences. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont des pensées originales, mais en même temps, qui sont dans le système. Or, on va avoir le témoignage tout à fait intéressant d'Antonella, qui a creusé une expérience absolument particulière qui est Auroville, où depuis 30 ans, même 40 ans, puisque Auroville va, en fait, ses 40 ans, se développe une éducation intégrale. Et elle l'a fait dans une grande université française sous forme d'un doctorat. Et c'est intéressant de faire ce lien entre une expérience qui était évidemment très nouvelle et, j'allais dire, marginale, qui est celle d'Auroville, et le fait de réintégrer l'expérience d'Auroville dans le contexte d'une université et d'un docteur. Donc, elle nous présentera une synthèse de son doctorat qui vient d'être terminée et qu'elle a présentée et qu'elle a eue avec félicitation du jury à Vincennes, à l'université de Paris 7. Et alors, après, il se trouve que, parmi mes amis, depuis fort longtemps, j'ai deux personnalités absolument fascinantes, qui est Martine Laval et Alain Baud. Et il se trouve que toutes les deux ont une extraordinaire expérience pendant... Alors, je ne dirai pas le nombre d'années, parce que c'est une grande expérience de plusieurs dizaines d'années dans l'éducation et avec un effort extraordinaire tout au long de leur vie d'intégrer une approche de plus en plus intégrale. Et particulièrement Alain, et je vous invite à découvrir son site, Alain a développé un site extraordinairement documenté, un des sites les mieux documentés en France sur la psychologie intégrale. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Psychothérapie intégrale. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur l'approche intégrale en anglais. Mais c'est vrai que quand vous cherchez en français, il n'y a pas grand-chose. Et sans doute un des sites les plus développés sur la psychologie intégrale, mais en fait, ça introduit aussi la pensée et la philosophie intégrale en général. Vous le trouvez en français, développé par Alain. Donc, il nous parlera. Alors, en plus, ce qui est très intéressant dans le parcours d'Alain, et j'ai fait un jeu de mots, évidemment, facile, c'est que c'est quelqu'un, Alain, qui a eu toute une première partie de sa vie dans l'éducation nationale. Et qui, petit à petit, a été travaillé par l'approche intégrale, a essayé de l'introduire dans l'éducation nationale. Évidemment, il s'est trouvé confronté à... Donc, on peut dire qu'il est passé de l'éducation nationale à l'éducation intégrale. Alors, évidemment, vous verrez, pour ceux qui connaissent bien la pensée intégrale, un petit clin d'œil au second niveau à un des concepts clés de la pensée intégrale, qui est le fait de passer de l'égo-centrisme ou world-centrisme, ou cosmo-centrisme, et qu'effectivement, passer d'une éducation nationale, où, en fait, on s'identifie à la nation, à une éducation intégrale, où on s'identifie à quelque chose plus large, dans la nation, qui est la pensée cosmique, c'est tout à fait deux approches. Il faut passer de l'éducation à l'Inde, où on racontera cette mer extraordinaire aventure, passionnante, qui est le fait de passer de l'éducation nationale à l'éducation intégrale. Alors, l'après-midi, je la laisse pour l'après-midi. Il y a deux tables rondes qui vont être l'occasion de débats, de recherches, etc. Une table ronde qui rassemble des personnalités qui ont chacun, d'une meilleure union, développé des approches intégrales dans l'angle de l'éducation. Et puis, on va tout de même finir la journée sur un regard, sur une expérience qu'on vit depuis maintenant plus de dix ans, qui est les soirées des amis. La première réalisation du club en France, à part un grand colloque à l'UNESCO où on a réuni mille personnes, mais à part ça, depuis dix ans, plus de dix ans, le club de Budapest organise les soirées des amis. Et dès le début, ces soirées des amis qui ont été construites et développées sur l'idée de Caroline Budity, ces soirées des amis, ça a été l'occasion de développer toute une pédagogie intégrale. Donc, c'était intéressant d'avoir un regard fêté d'une part un peu les dix ans de ces soirées des amis, de rejeter un regard sur ce qu'on avait fait pendant dix ans, et d'en faire un peu le bilan, la critique, et de voir un peu comment on allait pouvoir évoluer à partir de là. Voilà. Je représenterai un peu les personnes, évidemment, de la table ronde de l'après-midi, l'après-midi, d'autant plus que là, on est pile dans les temps pour commencer avec André et Henri. Merci.